La parole est à madame Delphine Haut. Merci monsieur le Président. Avant de poser ma question, je souhaite éguilement profiter de cette opportunité, puisque c'est ma dernière séance de questions au gouvernement, pour dire merci. Merci aux administrateurs et à tout le personnel de l'Assemblée. Merci à mes collaborateurs parlementaires qui m'ont accompagnée depuis le premier jour. Et merci surtout à vous tous, chers collègues, de tous les bords politiques. Cette maison est une belle maison. Elle est souvent mal comprise, mal connue. Je l'ai découverte avec vous, et ça a été un vrai honneur de servir les Français à vos côtés pendant deux ans. Pour cela, merci. Ma question s'adresse à monsieur le ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui se tient le 21e sommet bilatéral entre l'Union européenne et la Chine. Lors de son dernier déplacement en France, le président chinois Xi Jinping a réaffirmé son attachement au multilatéralisme, comme, je cite, « La meilleure façon de promouvoir la coopération internationale et préserver la paix et la prospérité dans le monde ». Et pourtant, la Chine ne joue pas toujours le jeu du multilatéralisme, bien au contraire. Nous connaissons bien les déséquilibres commerciaux avec ce pays. Nous connaissons moins la menace que pourrait représenter demain la montée en puissance militaire de la Chine. Il est une région, pourtant, où cette menace est déjà une réalité. Demain, je rendrai un rapport sur la situation en mer de Chine du Sud, en Asie du Sud-Est. Dans cette mer qui est bordée par la Chine, mais aussi le Vietnam, les Philippines et la Malaisie, la Chine grignote chaque jour un peu de territoire maritime. Depuis des années, elle occupe, elle poldérise, elle militarise des îles, alors que le droit international ne lui reconnaît aucune souveraineté. Au mépris des conventions internationales qu'elle a elle-même signées, elle utilise la tactique du fait accompli en utilisant la force militaire et l'intimidation économique. Dans l'indifférence générale, la Chine avance ses pions et pourrait faire de cet espace une véritable mer intérieure. Le géant économique chinois est en train de devenir un géant militaire. Monsieur le ministre, que pouvons-nous faire, nous la France, nous l'Union Européenne, face à ce défi ? Merci. Merci. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame Delphine Haut, je voudrais à mon tour saluer la qualité, l'efficacité et l'assiduité de votre travail au cours de ces deux années au sein de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Vous avez évoqué le 21e sommet entre l'Union Européenne et la Chine qui se tient aujourd'hui, dans un contexte particulier de crise du multilatéralisme, et aussi dans un contexte qui doit intégrer la feuille de route qui a été adoptée par l'Union Européenne et le Conseil européen, il y a quelques jours, en dix points, sur la collaboration entre l'Union Européenne et la Chine pour préférer la coopération à la confrontation. Il y a des différents, mais il y a aussi une volonté de dialogue. Il importe de fixer un agenda, et sur cet agenda, nous avons des points d'accord. Je pense à la paix et à la sécurité, je pense à l'enjeu climatique, et nous avons des points de désaccord, même s'il y a eu des progrès récents, notamment lors de la visite du président Xi Jinping, concernant la relation commerciale. Mais le centre de votre question porte sur les questions liées à la circulation dans la mer de Chine du Sud, ou la mer de Chine méridionale. Nous avons là-dessus une position constante, qui est le respect du droit international de la mer, singulièrement de la Convention de Montégobay, faire en sorte que cette liberté de navigation, qui est essentielle pour le commerce mondial, puisse être intégralement respectée, y compris pour les bâtiments militaires, dans le cadre de libres passages inoffensifs. C'est ce que la France entend bien mettre en œuvre elle-même, et c'est ce que nous souhaitons dans les relations qui existent aujourd'hui entre l'ASEAN et la Chine, qui essayent de se mettre d'accord sur un code de conduite, qui, je l'espère, pourra aboutir, même si nous n'avons pas, nous, mission de nous interposer dans le règlement des différents territoriaux. Voilà quelle est notre logique, elle sera maintenue, et nous souhaitons que ce sommet se déroule dans les meilleures conditions. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Merci.